La motion est adoptée dans le cadre de la loi 3DS. Les maires seraient consultés pour l'instruction d'une première demande de titre de séjour. Charge à eux de vérifier l'adresse et la bonne foi du demandeur via une enquête de terrain. Si nombre d'entre eux ne sont pas contre, ils auraient aimé être associés au projet. Avant de prendre une telle décision, il faudrait qu'il y ait une concertation, il faut qu'il y ait une discussion, il faut qu'on évalue le bilan coût avantage. Tout ça, il faut qu'on puisse l'organiser et non pas venir faire des déclarations comme ça et puis surtout prendre une motion sans nous. Ça sera un boulot, en tout cas une surcharge de travail que j'estime qu'on ne va pas maîtriser et c'est un peu sensible. Donc ça dépend de tout ce qu'on va nous demander à faire. Si peut-être des infos sur une personne donnée, ça on pourra le faire. Par contre, après, encore une fois, j'insiste là-dessus, tout dépend de ce qu'ils veulent comme soutien à notre niveau. Aussi, dans la dite motion, présenter un visa d'entrée sur le territoire deviendrait une condition sine qua non à l'obtention du titre de séjour. Le maire de Mamoudzou y est favorable. L'enjeu ici, c'est de réguler les entrées et sorties du territoire. C'est un élément important parce que ça déstabilise toutes les politiques publiques. Savoir qui vient loger, qui vient habiter ici sur le territoire de Mamoudzou, c'est un élément important qui me permettra naturellement de calibrer l'ensemble des actions, l'ensemble des dispositions et dispositifs, l'ensemble des politiques publiques. Amdilouaïdou Soumaïla souhaiterait aller plus loin et être consulté aussi pour les renouvellements de titre de séjour. Le sénateur Tani Mohamed Soualiyi, qui a contribué à la loi 3DS, voit en cette motion une avancée. Pendant trop longtemps, on a dit aux élus locaux que ne vous occupez pas des problématiques migratoires parce que c'est la compétence de l'État. Et je pense que c'est une erreur parce que c'est l'affaire de tous. Et les élus locaux, notamment les maires, ont la maîtrise du sol. Par cette motion, certains élus locaux voient le moyen pour les communes de contrôler, réguler l'immigration clandestine et l'implantation des bidonvilles. La loi 3DS devrait être examinée la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada